Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends dans ma voiture mais je suis à l'arrêt, il est 13h55 et nous sommes vendredi. Je ne vous ai pas pris avant parce que ce matin, déjà je n'ai rien fait d'intéressant et puis je n'ai pas eu beaucoup de temps. Donc là ça y est, on est parti sur Cholet avec Elsa puisqu'il y a encore grève au collège et du coup elle a reçu par sa marraine une carte cadeau pour aller s'acheter des vêtements. Donc du coup on va aller dans le magasin concerné pour lui trouver des choses qui lui plaisent. Donc je suis contente, j'ai retrouvé ma boucle d'oreille, j'en avais perdu une hier à l'école et en fait la maîtresse de Marceau me l'a rendue tout à l'heure. Elle m'a dit qu'il l'avait retrouvé devant la classe. Donc bon, je suis très contente. J'étais un peu dégoûtée parce que c'est ma copine Aurore qui me les avait achetées pour mon anniversaire donc ça me faisait un peu de la peine. Du coup j'étais contente. Donc là on a déposé les gars à l'école à 13h40 et puis on est venu directement. Et moi j'ai rendez-vous à 15h15 à l'hôpital donc on a le temps de chiner un petit peu avant d'y aller pour voir si elle trouve ce qu'elle veut. Donc déjà on va aller demander de combien est la carte cadeau parce qu'en fait ces nouveaux principes de carte cadeau là où il n'y a rien indiqué dessus. Donc en fait on ne sait pas combien on a dépensé sauf que c'est quand même bien de le savoir parce que moi je n'ai pas l'intention de rajouter 50 balles. Donc voilà. Du coup on attend gentiment mais je pense qu'on va aller voir, je ne sais pas si ça ferme pendant midi en fait. Donc on va aller voir et puis on verra bien. Bon je vous reprends, il est 17h, ça y est, on est rentrés, les enfants sont en train de prendre leur goûter. Donc je n'ai pas de prolapses, je suis contente. Bon par contre elle ne sait pas expliquer toutes les choses qui m'ont fait avoir ce doute mais elle me fait faire une écho. Les copains viennent, on verra bien. Donc voilà, du coup je suis très contente parce qu'Elsa elle s'est trouvé plein de jolies choses chez Tape à l'œil puisque du coup sa carte cadeau c'était chez Tape à l'œil. Franchement, ça vaut gravement le coup les soldes chez Tape à l'œil parce qu'elle s'est trouvé des robes, un pull, alors trois robes, un pull et une veste. Donc c'est quand même pas rien. En plus elle s'est pris un serre-tête et un petit, vous savez les boules de poils, les porte-clés en boules de poils là en licorne. Et tout ça on a eu pour 50 euros donc franchement je trouve ça quand même vraiment bien. Donc je vous montrerai, je vais vous montrer là tout est posé dans le canapé donc je vais aller mettre ça correctement pour que vous puissiez bien voir et puis je vais filmer pour vous montrer. Mais je suis contente pour elle et elle aussi du coup elle est super contente donc on va faire des photos, on va envoyer tout ça à sa marraine qui lui avait envoyé la carte cadeau. Donc elle est super contente donc c'est top. Du coup par contre on est arrivé en retard à mon rendez-vous et ça m'a embêtée parce que du coup Elsa elle culpabilisait en me disant c'est de ma faute si on est en retard c'est parce que j'ai passé trop de temps au magasin. Non enfin je lui ai répété trois fois j'ai dit non, je dis pour une fois que tu prenais du temps pour toi, je lui dis c'était à moi de surveiller l'heure et j'ai pas surveillé c'est de ma faute. Donc bon elle a arrêté de me dire c'est de ma faute mais sur le coup elle prenait ça sur elle alors qu'elle était absolument pas responsable. Du coup on est arrivé pile 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 à l'ouverture de l'école puisque en fait on est tombé dans une manif encore donc un petit peu contraignant quand même et puis on est arrivé pile à je crois qu'il était 31 je crois quand on est arrivé sur le parking et l'école ouvrait normalement à 30. Bon toujours avec un petit peu de retard donc du coup on était bien donc je suis contente et puis là on va passer un petit peu de temps ensemble. Du coup moi j'ai un petit peu de rangement à faire dans la cuisine mais en fait c'est que des j'ai que la vaisselle enfin le lave vaisselle à remplir pardon puisque ce midi ça a été fait un petit peu à l'arrache on n'avait vraiment pas de temps et donc du coup de quoi ? De sucre vanillé. Ah bon ? Oui. Où est-ce que tu as vu du sucre vanillé ? Euh nulle part. Tiens. Maman où j'en ai vu. Mais là franchement ils sont bien. Bah si tu me dis nulle part ça veut dire qu'il y a ma part. Les sabilles ils sont trop beaux. Si il y en a moi mais... En fait Marceau me parle de ça parce que on a voulu faire des crêpes mercredi et que je n'avais pas de sucre vanillé. Alors ça c'est du sucre en fou dans le nom tout ça. Et celui-là c'est du sucre en morceaux. Mais il n'y a pas de sucre vanillé. En fait Elsa elle a utilisé tout mon sucre vanillé. Elle ne me l'a pas dit. Et du coup j'en ai pas racheté. Et en fait mercredi j'ai voulu faire des crêpes où je voulais mettre du sucre vanillé et je n'avais pas de sucre vanillé. Voilà. C'est pas un drame en soit. Donc on a fait des crêpes. C'était très compliqué parce que jusque-là j'utilisais le Speedy Chef de Tupperware pour faire mes crêpes. Et en fait je ne sais pas pourquoi mais le plastique sur tout le contour de l'appareil, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais en fait il se casse, enfin en fait il s'effrite et les morceaux tombent dans les préparations. Donc du coup j'arrête de l'utiliser, vous vous en doutez. Et du coup il a fallu, comme j'ai plus de, j'ai pas de batteur électrique puisque c'était ça qui me servait de batteur et que ça fonctionnait très bien. Et bien du coup il a fallu faire la pâte à crêpes à la main. Alors je vous laisse imaginer la quantité de grumeaux qu'on a récolté. Je suis vraiment pas douée pour ça, clairement. Donc bon, c'est pas un drame. On a réussi, j'ai passé la pâte aux chinois, on a enlevé tous les grumeaux et on a fait cuire la pâte. Et elles étaient bonnes quand même les crêpes. Mais j'avoue que si je dois faire ça, à chaque fois ça va me saouler. Donc il va falloir que je m'achète un batteur électrique pour essayer de faire des préparations un petit peu plus homogènes, si je puis dire. Donc voilà, du coup je voulais répondre aussi. Alors je ne me souviens plus le pseudo de la personne qui m'a dit ça, qui m'a conseillé de récupérer mes boîtes Tupperware pour ranger mes accessoires de couture. Et je trouve que c'est une excellentité. J'avoue que je n'y ai même pas pensé. En fait, c'est dans mon garage en fait. Et du coup, je ne les vois pas et du coup je n'y pense pas. Donc oui, effectivement, c'est une excellente idée. Je vais voir ce que je peux récupérer. Après, ce n'est pas que des boîtes non plus. Je sais que... Après, j'ai les boîtes à peint. Je n'ai pas trop ce que je vais stocker là-dedans. Ma partie, peut-être mes canettes, tout ça, mes fils. Ah si, c'est vrai que ça peut me faire une belle boîte à fil. La boîte à mi. Enfin, la boîte à peint de mi. Et après, la grande boîte à peint, je pourrais peut-être stocker mes tissus dedans. Parce qu'elle est vraiment grande. Donc tous les coupons en fait, enfin les chutes. Les chutes de tissus, peut-être que je pourrais les mettre dedans aussi. Donc ça, ça pourrait être pas mal. Et puis après, je n'ai pas beaucoup de boîtes. Après, ça va être les boîtes à pique-nique. Tiens, j'en avais une là. Je ne sais plus où elle est. J'ai des boîtes à pique-nique. Voilà, ici. Des boîtes comme ça, ça je m'en sers. Donc je ne vais pas les chercher. Mais pour le coup, je n'ai pas que des boîtes. J'ai pas mal de choses. Donc voilà. Du coup, je vais ranger un petit peu. Enfin, je vais ranger. Je vais mettre la vaisselle dans la vaisselle. Et puis, après je vais aller prendre des photos d'Elsa avec ses tenues pour qu'elle puisse montrer à sa marraine. Et puis, après, je ne sais pas trop ce qu'on fera. On verra comment on va avancer la journée. Bon, je vous reprends, il est 7h moins 10. Je me suis posée pour la télé. En fait, j'attends. J'ai fait cuire des pommes de terre pour faire un hachis parmentier. Donc, je me suis calée un petit peu devant les mamans. J'ai regardé les gars qui sont en train de faire des dessins sur un ardoise Vévéda. Du coup, ce soir, on n'a pas fait grand-chose. En fait, on a discuté. Enfin, là, moi, j'ai passé du temps à éplucher les pommes de terre. Mais on a discuté. Les enfants ont fait des dessins. Côme est très content parce que j'avais expliqué il y a quelques temps que Côme, il était un petit peu contrarié parce qu'il n'était plus le meilleur de sa classe. Et donc, du coup, il s'était découragé. Il n'avait plus envie, en fait. Donc, il ne faisait plus vraiment beaucoup d'efforts et tout. Et donc, j'ai essayé de lui expliquer. Et bon, je lui ai donné un exemple bien précis par rapport à Éric. Et ça l'a beaucoup motivé, en fait. Et là, il est venu me voir tout à l'heure en me disant, oui, tu sais, maintenant, je travaille mieux. Alors, depuis que tu m'as expliqué, depuis qu'on en a parlé, je travaille mieux. Alors, je lui dis, c'est très bien. Je dis, continue. Et du coup, il me dit, je vais faire un dessin pour Clément. Clément, c'est un cousin éloigné, en fait, qu'on voit régulièrement à l'église et qui, Côme, aime beaucoup. Et du coup, il me dit, je vais lui faire un dessin. Comme ça, je lui mettrai dans la boîte aux lettres à la primaire dimanche. C'est super mignon. En fait, les enfants peuvent se déposer du courrier dans la boîte aux lettres, qu'on appelle la primaire. C'est l'équivalent du catéchisme chez, enfin, je ne sais pas, on se dit catéchisme ou catéchèse chez les catholiques. Et sauf que nous, en fait, c'est dispensé le dimanche après notre réunion de Sainte-Seine. Donc, c'est ce qui équivaut à la messe à l'église catholique. Donc, on a la primaire qui est pour les enfants. Et du coup, à la primaire, il y a une boîte aux lettres dans laquelle ils peuvent se déposer entre enfants, même entre adultes, pour les adultes de la primaire principalement, des dessins, des lettres. C'est trop mignon. Et donc là, il a préparé une lettre, un petit dessin. Et en fait, il a écrit un petit texte en dessous. Et il vient me voir, il me dit, je peux, tu crois que je peux déposer ça dans ma boîte aux lettres pour Clément ? Je dis, bah, Clément, ouais, bien sûr. Et là, il me dit, ça va, j'ai pas fait de faute. J'ai regardé et en fait, il n'y avait aucune faute dans son texte. Il était tellement content. Du coup, il est parti. Bon, là, il est parti avec Elsa dans sa chambre parce que j'ai donné le droit d'utiliser le téléphone. Alors, ça y est. Super. À la fin de E, Anaïs, il n'y a pas de E. Par contre, il y a deux points sur le I. Ouais, alors là, ton dessin d'en dessous, il va s'effacer. Magali, il n'y a pas d'eux non plus à la fin. Là aussi, tu effaces. Si tu frottes sur le coussin, ça va s'effacer les pauses sur la table. Donc, voilà. Là, du coup, c'est Adam qui se lance dans les dessins. Il m'a dessiné. Ouais, il a dessiné Anaïs. Tout à l'heure, j'ai joué avec Parfait, mais à mourir de moi. En fait, je l'ai vu. Quand je suis sortie de la cuisine, il était à l'entrée de la salle, mais du coup, côté salon. Et il tenait le mur comme ça au bout de sa main. Et moi, je suis arrivée de là-bas derrière. Et en fait, du coup, je me suis mise accroupie. Je me suis avancée un petit peu. Et du coup, avec sa main, il est revenu comme ça, en fait. Il est revenu, en fait, vers là où j'étais. À bout de bras tendu, comme ça. Et là, j'ai fait boue. Et là, il fait... Il était tout paniqué. Il m'a fait sourire. Je lui ai fait peur, en fait. Je voulais jouer, mais je lui ai fait peur. Qu'est-ce que tu fais ? Mon bébé canin. Je me suis roulée. Oh, t'es griffée avec ma brosse... Ma boucle d'oreille ? Non. Avec ça. Ah, pardon. Avec la fermeture de ma vest. Nous, nous voilà, notre soirée. Ça, c'est... Ben oui. Oui. Donc, là, du coup, ce soir, ça va être acheté par Montier. Et puis, on va essayer de... Ah, j'aime pas, c'est pas Montier. Ah, non. Non. Moi, je vais avancer sur tes genoux. Moi, je vais... Wow ! Moi, je vais me faire rouler, tu dis sur toi. Te faire rouler, non, te rouler. Par contre, maintenant, tu vas me faire mal aux jambes et en plus, tu risques de tomber. Non. Ben si, si, je te le dis. Marceau, j'ai dit non. Tu vas me faire mal aux jambes. Merci. Donc, je vais clôturer maintenant parce qu'il ne se passera rien de plus après. N'est-ce pas ? Eh oui ! Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ah, je ne vous ai pas montré les vêtements d'Elsa. Ben, je vous les montrerai. Je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Vous expliquez un petit peu. Mais franchement, enfin, peut-être pas. Non, ça ne va pas faire un thème. Je vous montrerai tout ça lundi. Je vais préparer tout ça. Et puis, je vous montrerai tout ça lundi. Après, si vous me suivez sur Insta, j'ai tout mis sur Insta. Je vais faire un post spécial pour ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Mais je vous les montrerai sinon lundi. Mais en tout cas, je suis très contente parce qu'elle s'est fait plaisir. Et elle a vraiment pris de jolies choses. Donc, elle s'est trouvée une super robe pour aller à l'église. Enfin, franchement, pour aller à l'église ou même pas. Parce qu'elle est super belle, sa robe. Donc, elle peut la porter n'importe quand. Je t'assieds pour ta tablette. Non, je ne prête pas ma tablette. Ben, tu le sais, Adon. Mais je l'ai mis, moi ! Non, arrête. Il y a deux minutes, tu étais en train de faire des dessins. C'était très bien. Bon, t'arrêtes ton cinéma, là. Mais il y a plus de place. Ben, tu effaces si tu veux refaire un autre dessin. Oh, non. Voilà. Les grands sont partis jouer sur le téléphone. Donc, ça y est, ça va être la folie. Sauf qu'en fait, je ne prête plus mon iPad parce qu'à chaque fois, je le retrouve par terre. Donc, je me dis au prix de sa clôture. Donc, voilà. Bon, ben, sur ce, je vais clôturer maintenant parce que je sens que ça s'excite autour de moi. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau vlog. C'est-à-dire que je suis avec toi. C'est-à-dire que je suis avec toi.